Aujourd'hui Photoshop, alors comment faire une publicité qui s'affiche en perspective par rapport à notre bâtiment alors que ce soit une publicité de mode comme on peut voir sur les murs de Simons parfois ou encore un autre type de publicité qui va être comme fondue dans la matière du bâtiment alors pour ça j'ai deux exemples alors je vais commencer par le logo je vais cacher le calque temporairement que je vais appeler ici mode comme ça ici ici le logo formation alors je vais cacher ça ici je vais sélectionner le calque du logo je vais faire commande ou contrôle A alors commande A en Mac, contrôle A en PC comme ça ici maintenant je vais faire un contrôle ou commande X pour en fait ça ça coupe l'élément mais ça reste en mémoire par contre je dois toujours rester sur le calque du logo qui a été coupé maintenant je vais aller chercher le filtre point de fuite ou vanishing point si vous avez une version anglaise là maintenant je vais m'appliquer le premier outil quand il y a en fait cet outil là va permettre de faire des perspectives par rapport aux perspectives déjà existantes alors par contre il faut lui faire une grille ou une matrice à partir de l'outil grilles comme ça ici alors je vais juste pointer ici le centre et tout ce que j'ai à faire c'est de suivre les arêtes de mon bâtiment comme ça ici et de respecter vraiment la forme du bâtiment et des arêtes comme ça ici si c'est pas tout à fait juste je vais pouvoir quand même modifier les éléments comme ça ici pour vraiment m'adapter si je vais faire le coin après ça si je vais aller sur l'autre côté j'appuie la touche commande ou contrôle et comme ceci je vais pouvoir faire ici le mur qui est à l'ombre du bâtiment maintenant tout ce que j'ai à faire c'est à faire contrôle ou commande v ça colle l'élément et maintenant je peux glisser et ça va suivre la forme carrément ici comme ça ok si jamais c'est trop grand rien qui vous empêche de prendre l'outil qui permet de réduire le même outil qu'on voit dans photoshop pour réduire faites majuscule pour réduire en perspective là maintenant on va faire une pub qui va faire le coin ou une pub qui va faire une certaine hauteur et qui va conserver la perspective et les proportions de notre grille alors ça c'est une première étape pour ça maintenant je vais la mettre à l'ombre ici je vais la mettre de ce côté là puis je vais réduire un petit peu encore en faisant majuscule comme ça ici comme ça ici alors là encore là ça prend les proportions il faut faire attention il y a une lumière à ce moment là il faudrait que je fasse un masque une fois terminé mais je vais y aller juste au-dessus de la lumière comme ça donc là maintenant je peux faire ok là dessus maintenant pour que ça soit plus réaliste je vais appliquer une valeur de genre incrustation ou encore lumière tamisée comme ceci mais ce qui est intéressant c'est que en plus si j'ai un nouveau calque vide il n'y a rien qui m'empêche d'y retourner de recoller à nouveau et il va avoir son propre son propre espace encore pour le nouveau logo que j'ai collé pour faire exemple la version de ce côté-ci comme ça alors encore si je fais ok là dessus maintenant je viens appliquer l'incrustation ou lumière tamisée ben incrustation je pense que c'est mieux comme ceci maintenant je vais faire la même chose pour la publicité que je vais prendre comme ça je vais faire select all comme ça alors tout sélectionner alors commande A je vais faire maintenant en restant toujours sélectionné sur le calque je vais faire CTRL X comme tantôt alors pour couper l'élément mais qui va rester en mémoire maintenant en restant toujours sur le calque je le mentionne je viens chercher le fameux filtre point de filtre ou vanishing point je viens le coller et maintenant je vais faire ma publicité comme sur les murs de 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 Simon ce qu'on voit souvent dans les différentes publicités alors je préfère même une pub qui est un peu plus grande donc là maintenant c'est le contraire que tantôt je vais plutôt l'agrandir faisant majuscule pour conserver les proportions et voilà et maintenant je vais faire ok là dessus mais comme je bon c'est sûr que je pourrais faire un fondu ce qui serait un peu particulier mais ce qui n'est pas intéressant par contre ici ce que je peux faire c'est carrément laisser ça comme ça, mais de venir mettre une ombre ombre portée pour faire le décalage comme si c'était une pièce sur la portée bon, mais là, c'est l'ombrage normal, alors on peut faire un ravossage bon, là, c'est toutes les options de style de calque alors, à vous de voir, mais on a deux styles ici, on a la version style affiche comme Simon, ou un peu comme on voit quand il y a des publicités où il y a des vitres ou des choses comme ça alors c'est intégré, c'est fondu pour que ça soit une publicité sauvage et voilà, c'est à votre tour d'essayer